Musique L'UNICEF et le gouvernement du Malawi ont unis leurs efforts pour voir dans quelle mesure l'usage de drones pourrait être efficace dans la lutte contre le sida. Le Malawi est un pays où le taux de personnes séropositives avec 10% est l'un des plus élevés au monde. A l'heure actuelle, il faut encore beaucoup trop de temps pour avoir les résultats des analyses. On a beaucoup de retard dans la mise en place d'un traitement pour les enfants séropositifs. Ils doivent venir très tôt pour des tests, idéalement avant d'avoir deux mois, entre 6 et 8 semaines. Les tests, les prélèvements sanguins doivent ensuite être acheminés vers un des 8 laboratoires du pays. Le drone peut emporter quelques 250 tests, soit 1 kg de charge utile. Des premiers tests ont été réalisés avec des vols de 10 km entre des dispensaires et le laboratoire de l'hôpital de L'Illongwe. Le drone permet ainsi de pallier les problèmes liés aux mauvaises infrastructures. Quand les résultats sont disponibles, ils doivent ensuite revenir aux dispensaires pour être communiqués à la mère. Et alors que de nombreux efforts ont été réalisés pour raccourcir cette étape, on doit encore faire mieux. Les mères attendent toujours deux mois avant d'avoir les résultats, et c'est très long dans la vie d'un enfant séropositif. En 2014, quelques 40 000 enfants sont nés séropositifs au Malawi, selon une estimation de l'UNICEF. Chaque année, 10 000 enfants meurent du sida. De nombreuses vies pourraient être épargnées avec la mise en place systématique d'un diagnostic précoce. Sous-titrage Société Radio-Canada